ravi de vous retrouver ce samedi pour un nouveau let's play j'ai pensé que c'était le jour idéal pour commencer sur another brick in the mall j'adore construire donc on va construire de nouveau après l'école on va construire le supermarché alors le supermarché le centre commercial ça reste à débattre pour moi c'est un petit peu différent donc on va voir un petit peu ce qu'on construit à cette occasion je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur twitter si vous êtes mis au courant le temps en temps de mes nouvelles vidéos allez-y et bon je tweet pas des masses mais de temps en temps comme ça vous serez au courant en général c'est plutôt les vidéos de l'après-midi sur europa universalis 4 j'en fais pas trop j'avoue des tweets puisque c'est de toute façon quoi qu'il arrive grosso modo tous les jours à 8h30 en ce moment donc je tweet pas trop là dessus bon another brick in the mall on va construire des trucs de nouveau alors on a plusieurs modes peut-être que on va pas se jouer expert ça me paraît un peu compliqué ni normal on va faire challenge alors il ya plusieurs il ya le sandbox ça m'intéresse pas trop il ya les scénarios ça m'intéresse pas trop donc on va prendre le standard surtout que je vois pas trop je vois pas trop la différence entre le sandbox et le standard en fait je pense qu'en fait le sandbox ça permet de tout régler mais en soit le jeu est le même sauf que là c'est les choses sont déjà réglées alors on va faire sans le tutoriel parce que je sais je sais quand même jouer un petit peu on fait sans mode il ya des modes donc peut-être que je pourrais en rajouter je crois qu'il y en a qu'on peut rajouter en cours ça dépend si ça modifie trop de choses ou pas mais en général il y en a qu'on peut rajouter en cours je verrais parce que du coup on a accès à plus de marque de marchandises même si là on a déjà accès à pas mal de choses alors c'est parti bon honnêtement c'est un jeu que j'apprécie particulièrement j'ai passé quelques temps donc on va voir ce qu'on peut y faire c'est assez énorme honnêtement le ce qu'on peut construire donc de ce point de vue là il n'y a pas de souci on a de quoi s'occuper bon le but c'est comme je voulais dit de construire alors le nom du jeu laisser à penser que le but c'est de construire un centre commercial et je préfère faire ça plutôt qu'un supermarché à la différence c'est assez simple soit on construit un magasin où on va vendre un peu de tout ça va être un peu le bazar soit on fait vraiment le centre commercial où chaque magasin est un peu spécialisé je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et puis ça correspond plus à l'esprit du jeu ce qui veut dire qu'on va avoir un gros bâtiment plutôt que plusieurs petits bâtiments c'est un peu comme quand j'ai construit mon lycée dans academia school simulator j'ai fait plusieurs petits bâtiments il y avait aussi le choix de faire un gros lycée et beaucoup de couloirs en fait donc là on va quand même faire je pense des couloirs techniquement si on choisit cette solution alors j'ai pas mis le jeu en pause bon c'est pas vraiment nécessaire le temps passe très très lentement alors d'abord on va construire les routes réfléchissant on va zoomer toc 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 on peut pas construire dans cette zone là je crois que ça c'est considéré comme vraiment le bord de la carte donc on va d'abord construire la route ici donc pour l'instant on n'a qu'un travailleur ça ça va plutôt être pour l'accès au supermarché il ya plusieurs entrées donc après je je ferai une route qui fera tout le tour pour rejoindre toutes les entrées là ce qui permet d'avoir plus de clients mais ça je considère que ce sera plutôt les les coulisses du supermarché et les clients eux ils seront plutôt de ce côté là en fait donc il faut que je construise aussi une route ici ok ensuite alors on va on va d'abord attendre qu'ils construisent pour ça on va accélérer un peu le temps costumer parking on peut pas faire les là je peux pas pour l'instant parce que j'ai pas la route c'est pour ça qu'il faut qu'ils construisent alors ce que je pourrais faire c'est manage hop le maintenance center manage ouais le staff alors j'ai trois constructeurs on va les faire travailler un peu plus que d'habitude on va les faire travailler 11 heures parce qu'il y a quand même du boulot tant pis de toute façon c'est des constructeurs tant pis s'en sont crevés ou pas je m'en fous tant pis pour eux mais c'est vraiment des spécialistes de la construction qu'on a au début là on voit que leurs stats sont vraiment très très bonnes donc allons-y gaiement j'ai vraiment besoin d'eux en début de partie donc en fait là on voit leur heure d'arrivée il y en a un qui arrive à 7 heures un autre à midi et un autre à 21 heures qui va travailler la nuit je vois pas trop l'intérêt mais bon s'ils veulent qu'il y en ait un qui travaille la nuit pourquoi pas ok donc on va construire tout ce qu'on peut trouver dans un centre commercial donc les restaurants les cinémas les magasins évidemment toutes sortes de magasins alors costumeurs on va remplacer deux autres là et après on va faire une route qui part par là comme ça et tout ce que vous pouvez imaginer dans un supermarché donc les toilettes évidemment mais plein de choses comme ça les cinémas les bowling enfin c'est vraiment bon c'est peut-être sans doute un supermarché un centre commercial plutôt à l'américaine du coup si j'allais dire si un bowling bon il ya des bowling en france mais c'est vrai que on s'attend plutôt à trouver ça dans un centre commercial à l'américaine alors toute cette zone sera consacrée enfin peut-être pas toute la zone parce que c'est grand quand même mais il en faut beaucoup quand même sera consacré au parking après on peut avoir des choses comme des bus on peut avoir je crois qu'ils ont même mis maintenant le métro j'ai cru voir ça la dernière fois donc il ya tout un tout une sorte d'accès mais pour l'instant évidemment on va faire simple et on va faire la voiture alors on va peut-être mettre plus rapide du coup parce qu'il ya quand même du boulot là ok alors ce que j'ai envie de faire ici on va plutôt faire tout ce qui est pour le personnel le staff only il faut que je fasse un garbage pick up alors on va le faire là et une loading zone on va le faire là ensuite on va mettre le parking staff en ligne pour l'instant on va en faire trois ça me paraît peu tout simplement parce que on va avoir une personne à la caisse déjà au début plus une personne pour mettre dans les rayons ça fait deux plus les constructeurs après s'ils peuvent pas se garer à leur place en fait ils utilisent n'importe quelle place grosso modo mais du coup ils prennent les places des clients c'est pas forcément top ok donc là ça fait en fait et à chaque fois il y en a il ya deux places donc en fait là j'ai déjà six places donc grosso modo on est on est plutôt pas mal ok alors ensuite il va nous falloir placer notre bâtiment allons-y gaiement alors j'ai dit je voulais plutôt faire un centre commercial plutôt qu'un grand supermarché donc on fera des couloirs des allées on va dire alors on va prendre les fondations le premier bâtiment on va mettre les toilettes aussi faut pas oublier ça il faut un endroit pour le stockage le premier bâtiment ce sera plutôt pour la bouffe parce que je pense que c'est ce qu'il ya de plus rentable au début ça ce sera sans doute la taille du magasin c'était un peu grand mais ceci dit si on fait des toilettes je pense qu'il ya besoin de ça quand même peut-être pas réduire autant comme ça peut-être ok et ensuite on fera l'allée du supermarché du à prendre une allée à l'intérieur comme ça faut quand même que ce soit assez spacieux quand on voit la taille de la carte faut pas voir les choses quand même en trop petit surtout qu'en fait tout prendre la place c'est pour ça que là je pense que j'ai fait trop petit honnêtement mais c'est pas grave on avisera je pense que j'ai fait un peu trop petit en fait mais ce que je peux faire du coup si j'ai fait trop petit c'est que on va se créer un autre bâtiment ici on leur mettra les toilettes le stockage alors ce qu'il faut qu'on fasse surtout c'est un lieu pour pour la recherche une sorte de bureau pour mettre nos nos employés qui feront de la recherche parce qu'en fait on il ya plein de choses à laquelle on va pouvoir avoir accès la recherche il ya quand même pas mal de pas mal de choses sur tous les sujets alors il ya les restaurants la sécurité la logistique là on voit le bowling par exemple fitness center voilà il ya plein de choses et du coup faut qu'on mette du personnel road network alors après ça c'est les entrées qu'on a vu il ya les bus il ya l'underground voilà c'est ça ça c'est un des derniers trucs qui a été rajouté récemment donc pour l'instant on va prendre les night hours pour qu'on puisse acheter pour qu'on puisse ouvrir le supermarché un peu à n'importe quelle heure et donc on va se faire un petit bureau là ça n'a pas besoin d'être très grand honnêtement j'ai plutôt le mettre là on va quand même prévoir pas mal au moins trois ou quatre donc donc on va le prévoir comme ça peut-être ça ira voilà il est un peu tout seul à ce temps là à travailler en plein milieu de la nuit c'est un peu bizarre ces heures mais enfin bon puisqu'on ne paye le même prix à la rigueur visiblement il est payé le même prix qui travaille le jour ou la nuit c'est ça qui est bien mais il va nous construire ça ça ce sera donc l'aller on va tout de suite commencer à mettre les portes là ce sera l'entrée du magasin là on va faire quelques aménagements le mur on va le mettre là celui là on va le détruire bon après c'est un petit peu le bazar j'avoue parfois ça ça on détruira hop ah pardon c'est là ils ont du boulot quand même là ils sont deux c'est là qu'ils vont être les plus rapides ok ça c'est parfait parce que ce sera notre premier magasin donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par mettre les caisses alors là on peut par exemple se mettre sur store et on a tout ce qui est un peu relatif au magasin donc on va mettre une poubelle déjà à l'entrée peut-être en mettre une autre à l'autre bout du magasin ok on va mettre le check out counter on va en mettre deux pour commencer peut-être ouais mais en fait ce que j'aime bien faire c'est des magasins à thèmes si je veux faire un magasin à thèmes par exemple on va commencer par la nourriture et après on fera en fait ça dépend parce qu'il ya des saisons après on fera j'ai pas pris de faut qu'on voit l'objectif alors voilà grocery store alors pour l'instant il ya une forte demande pour le grocery store c'est à dire qu'il faut que le magasin vendent au moins 50% de nourriture et il ya une demande aussi pour les pharmacies il faut que le magasin vendent au moins 50% de médicaments on va dire il ya une demande aussi pour les fast food je crois que je suis pas sûr pour l'instant on puisse faire les fast food ça reste à voir ça non on peut pas pour l'instant voilà les bâtiments qu'on peut faire a pas grand chose on peut faire le food court c'est pas un fast food c'est pas pareil pour l'instant on va plutôt se contenter de faire des magasins donc ça ce sera notre store one et du coup le storage on va le faire ici on va le faire comme ça et à côté on mettra le rest room ici on va mettre le rest room à l'extérieur du magasin c'est pour ça que pour moi c'est plutôt un ok donc ça c'est tous les produits donc voilà on a accès à très peu de produits en début de partie enfin très peu à relativement peu de produits alors c'est pour moi c'est on va vraiment plutôt essayer de construire un un centre commercial plutôt qu'un supermarché je trouve c'est beaucoup mieux en fait bon je chipote peut-être mais sur la différence mais pour moi ça il ya quand même une différence alors là on va mettre une porte pour le personnel ici faut pas que j'oublie quand même de reconstruire un mur ici ok pourquoi il m'a désélectionné non c'est bon ça marche on va mettre une autre porte ah j'ai du mal on va mettre ici une porte pour les toilettes alors les toilettes seront mixtes on va pas on va pas chipoter 1 à faire des toilettes mixtes peut-être qu'après on revient on avisera je sais pas honnêtement pour l'instant je suis pas sûr qu'on est je suis pas sûr qu'on ait les moyens de faire autrement pour l'instant alors dans le magasin on va mettre des fous de shell puisque c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va essayer de faire en masse pour l'instant à plutôt se mettre là ok du coup ça je vais pas le mettre là ok pour l'instant on va s'arrêter là simplement je suis pas sûr qu'on ait autant de choses à mettre dans le magasin fondation là on va mettre ça là c'est pas joli sinon ok alors il va falloir remplir les je sais pas si on peut faire comme ça c'est pas comme ça que je fais d'habitude mais si on peut faire comme ça d'accord mais en fait je préfère aller sur chacune et on va mettre la nourriture les candy c'est peut-être pas plus rapide ceci dit peut-être que l'autre solution est plus rapide je vais essayer je vais peut-être changer un peu si je prends la food food shell est peut-être plus rapide comme ça en fait en même temps je découvre oui sans doute que c'est plus rapide donc on va vraiment spécialiser ce magasin dans la nourriture ce sera un peu l'épicerie du foot shell hockey et beverage quand même vendre de l'eau des jus de fruits et des sodas on va prendre le dernier si pour l'instant comme ça et en fait on va quasiment être prêt à ouvrir là à j'ai oublié un truc on va assigner cette zone ici office on va lui faire faire quand même une porte sinon ils vont avoir du mal à rentrer dans leur office on va mettre staff d'or on va y mettre des bureaux pour l'instant on va en faire deux l'office c'est vraiment très basique j'avoue dans ce jeu alors il peut paraître un peu basique par rapport à d'autres choses qu'on a vu même par rapport à academia school simulator mais en fait il ya vraiment quand même beaucoup de possibilités il faut pas faut pas s'arrêter au premier à la première impression est vraiment énormément de choses à faire ok donc lui va travailler qui est assez bien je crois qu'on va être prêt à ouvrir d'accord c'est cool donc ici finalement je crois que je vais commencer à faire comme ça ça va plutôt pas mal alors ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer manage le store on va le relier au storage ici c'est automatique pardon on va ouvrir un peu plus longtemps on va ouvrir à 9 heures mais on va y rester ouvert peut-être 10 heures déjà on va prendre une personne pour remplir les rayons celui-là ok du coup les heures de travail 9 9 heures 8 heures ça c'est bien pas trop de soucis là dessus on va engager deux caissiers je pense j'espère que ils sont très mauvais à leur boulot mais j'ai pas trop le choix en fait on va embaucher celle là à putain ils sont tous mauvais on verra peut-être après aller aller changer ok alors ce que je pourrais faire c'est une ah j'ai oublié il faut aussi que je manage l'office et on va prendre une personne pour la recherche peut-être office worker ok pour l'instant on va en prendre une et on va voir si après si on arrive à faire un peu d'argent on pourrait être amené à en prendre deux alors ce qu'il faut que je fasse pour éviter que les gens là fassent tout le tour c'est pas l'idéal quand même ouais on va faire des portes des staff d'or on va en faire une ici pour le personnel et une ici comme ça les gens du personnel entreront par la porte de derrière ce sera mieux bon il est deux heures du mat pour l'instant on va pas être ouvert on va régler un peu les horaires de nos de nos cacheurs là alors on va les faire travailler 8 heures sauf que si on veut être ouvert jusqu'à 19 heures il faut que j'en ai une qui arrive plutôt vers 11 heures voilà comme ça comme ça c'est parfait ok donc le premier arrivera bientôt j'espère qu'on va avoir des clients deux caisses pour un sens ça suffira à peut-être faire un peu plus de parking customer parking ok façon on peut y aller là pour l'avenir et on va accélérer le temps jusqu'à 9 heures du matin pour avoir nos premiers clients avant d'arrêter l'épisode donc ça c'est un gros série store et je pense qu'après on fera donc un drugstore peut-être une pharmacie je sais pas comment ils appellent ça mais déjà on va voir comment ça tourne alors ça c'est nos employés c'est cool donc il va remplir ça manu militari et on a déjà nos premiers clients qui arrivent bon le supermarché est un peu vide c'est vrai donc ça c'est un client bon il a l'air content satisfaction on était dans le vert là aussi satisfaction alors on voit tout de suite qu'ils ont faim donc peut-être qu'on va assez honnêtement on a du monde là je trouve plutôt pas mal finalement oh putain je pense pas avoir autant de monde dès le début pour l'instant il n'y a pas trop la queue je dois dire que ça va mais je crois que si on se développe il va falloir très vite rajouter des queues alors c'est bien c'est que on perd quand même de l'argent visiblement j'ai l'impression que le la bouffe ça rapporte pas grand chose ah c'est quoi ça ou le check out counter à un moins caché customer living store without buying anything because check out ah oui il a commencé à avoir du monde parce qu'en fait à partir de 17 heures il n'y a plus qu'une seule caisse ok alors il va nous falloir d'accord donc en fait ce qu'on va faire déjà on va mettre une deuxième on va mettre une deuxième ligne je crois que ça s'impose déjà je pensais pas avoir autant de monde en fait donc tant mieux mais du coup à cashier celle là pourquoi pas et il va falloir revoir les horaires donc en fait il y en a une qui arrive à 9 heures c'est bon la deuxième arrive un peu plus tard à 9 heures on va la faire arriver à 10 heures ok et la troisième pareil ok je pense que c'est pas mal on pourrait peut-être être ouvert jusqu'à 20 heures on va être ouvert jusqu'à 20 heures et du coup on va décaler l'autre voilà faire arriver à midi elle sera toute seule à la fin mais je pense qu'à 19 heures il y aura plus grand monde déjà on va voir on va diminuer un peu la vitesse voilà qu'est ce qu'ils ont ouais il ya trop de que ça c'est clair où il y en a qui partent j'ai même l'impression qu'ils partent sans payer quoi cash non non c'est bon c'est ce qui est dépassé à la caisse bon cette première journée a été problématique on a eu trop de clients en fait un peu en plus c'est dégueulasse là j'ai peut-être oublié maintenant center ailleurs janiteur ouais celle là on va dire les horaires on va faire de 9 à 17 heures du coup on va la faire travailler une heure de plus on va peut-être la faire venir à 10 heures peut-être ou la faire travailler 10 heures ouais on va la faire travailler 10 heures ok parce que là c'est dégueulasse hein bon donc on va se presser de finir cette première journée bon on finit largement en déficit très clairement mais bon c'est comme ça je pense que demain sera mieux déjà ce sera plus clean alors visiblement personne n'a été aux toilettes mais bon ça c'est un autre problème school season start ah il nous faudrait un magasin de vêtements parce que c'est bientôt la rentrée des classes on verra ça d'abord on va se finir cette première journée et puis on a plein de messages mais généralement c'est des objectifs qui ont été remplis on va tout fermer ah oui alors ça il y a des rats parce que c'est dégueulasse mais on va trouver une solution c'est juste une question de temps on va bientôt avoir quelqu'un pour nettoyer donc après il y a toute une liste d'achievement une liste d'objectifs qui vont nous donner de l'argent honnêtement c'est à peu près ce qui va donner de l'argent au début parce que honnêtement on sera souvent en déficit rien que les salaires c'est 1000 dollars et pour l'instant on vend pour 400 dollars bon ceci dit là on va avoir une on va essayer de faire cette deuxième journée avant la fin de la vidéo c'est un peu compromis quand même parce qu'il est tard là enfin c'est déjà long mais on va quand même essayer donc à 9h on va avoir le premier salarié qui va arriver normalement la bonne nouvelle c'est qu'on va avoir un janitor quelque part voilà c'est elle et du coup elle va pouvoir faire un peu le ménage sinon on était mal je crois il y a plein de trucs dégueulasses là donc elle va nettoyer ok c'est cool et 9h va arriver le magasin va ouvrir voilà il s'allume on a une deuxième caissière qui arrive je sais pas où elle va comme ça ok et les premiers clients on part avec la journée à moins 900 c'est pas cool mais c'est comme ça on paye déjà beaucoup de choses dès le début de la journée ok alors le panier moyen est pas très élevé là je vois on est sur du 4 dollars 5 dollars 2 dollars mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas trop de queue pour l'instant on va bientôt avoir le troisième employé qui va arriver je sais pas où elle est qu'est-ce qu'elle attend pour venir ah peut-être qu'elle arrive à midi elle est bon c'est bon elle est là donc voilà la queue devient un peu plus raisonnable je pense qu'on est bien sur la queue il n'y a jamais plus de 3-4 personnes donc honnêtement c'est tout ce qu'il faut pour ce qui est de l'approvisionnement on est bien aussi une personne ça suffit pour l'instant donc ça c'est cool je vois qu'il y a quelques trucs vides mais à chaque fois ils arrivent à ouais ils arrivent à remplir à temps donc c'est plutôt pas mal les clients ont l'air satisfaits ils ont pas de problème par contre ils ont 50 ils ont faim customer will leave your center alors ils sont ils ont la nausée mais je sais pas pourquoi honnêtement c'est pas si sale que ça honnêtement la plupart sont plutôt contents maintenant je pense qu'on va essayer de rajouter un restaurant assez rapidement parce que ils ont tous un petit peu de de faim là bon par contre on est toujours en train de perdre de l'argent à priori pour l'instant on est loin de faire un profit mais pour l'instant l'argent qu'on se fera en fait ce sera en remplissant des missions comme ça donc ça ça m'inquiète vraiment très moyennement c'est pas trop je vois pas trop ça comme un problème ok j'espère que ce jeu vous plaira voilà honnêtement il y a plein de choses à faire vous voyez la table de la carte là on a juste fait notre notre petite épicerie prochain épisode je pense qu'on va passer au peut-être que je pourrais faire les vêtements faut que je vois la liste alors en fait la liste on peut la voir c'est plus facile ici sur les shelves closing voilà donc l'événement pour l'instant j'ai pas fait les recherches qu'il faut donc on va pas faire les vêtements on pourrait faire health and beauty ouais on pourrait faire ça y'a pas trop de références encore mais par contre je vois qu'à 19h il y a un problème j'ai plus qu'une caissière et du coup c'est un peu compliqué là ouais j'ai des clients qui s'en vont il va falloir que je remanie un petit peu les horaires je croyais que c'était plutôt à partir de 19h où j'aurai plus qu'une seule personne mais all job cacheurs comment ça se fait 8h donc celle là à 17h 18h ah non c'est à partir de 18h où j'ai plus qu'une seule personne on va décaler peut-être à 11h ici comme ça ce sera à partir de 19h il y aura moins la queue je pense bon on perd 1000$ par jour pour l'instant c'est pas tip top j'avoue ouais c'est pas tip top bon bah on va de toute façon il faut s'agrandir je pense que je me ferais bien le foot court honnêtement puisque les gens ont un peu faim ça nous permettrait de faire en sorte qu'ils restent plus longtemps sans doute bon on verra pour l'instant je vais vous laisser j'espère que ce let's play vous plaira aimez la vidéo si ça vous plait il y a vraiment beaucoup de potentiel sur ce jeu donc j'espère que vous aimerez et puis évidemment vous avez tous mes autres let's play à suivre allez-y il y a beaucoup de choix en ce moment j'avoue allez voir Phoenix Point c'est vraiment un très bon jeu un xcom like que j'adore tout particulièrement sur cette année 2020 mais vous avez aussi Academia School Simulator Emporreur aussi qui est vraiment très bien allez-y et tout plein d'autres jeux allez voir ma chaîne et les playlists les playlists sont créées pour s'y retrouver plus facilement donc allez-y merci à tous de me suivre et à plus tard pour ce qui sera le deuxième épisode et à bientôt de ce let's play